... Tout d'un coup, imaginons qu'on se réveille le matin et on a volé nos pubs. Il n'y a plus aucune pub dans la rue, mais uniquement des œuvres d'art, des tableaux de maître à la place des pubs. Un soir, après une dure journée de travail, puisque j'ai un autre travail à côté, c'est vrai que j'ai comme une sorte de flash en fait. J'allais prendre le métro, et c'est vrai que dans le métro, c'est un environnement où on est captif, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas le choix, on est obligé de regarder la publicité. Ça nous entoure à droite, à gauche, devant, etc. C'est quasiment impossible de faire abstraction de la publicité. Donc j'allais rentrer chez moi, j'allais prendre le métro, et j'ai eu comme une sorte de flash sur la publicité, et sur cette idée d'enlever la publicité pour mettre de l'art à la place. Ce qui m'a intéressé, c'est le fait de réaliser que chaque publicité ne vend pas uniquement un objet, mais vend un mode de vie, et vend quasiment une philosophie. On est abreuvé chaque jour de publicité. Qu'est-ce qui se passerait si à la place des pubs, il y avait des messages qui me poussaient à la patience, à la passion, à la compassion, on va dire, au pardon par exemple, à l'écoute de l'autre, au dialogue. L'art, c'est ça, c'est typiquement ça, c'est la patience, parce que ça prend du temps de créer des œuvres d'art, c'est la passion, parce qu'en général ça prend toute une vie, et donc c'est, en mettant ces œuvres d'art dans mes photos, ça affiche ces messages qui pour moi sont positifs, et ces valeurs, c'est une façon de les afficher directement. Et en plus, avantage auquel je n'avais même pas pensé à la base, ça le fait de façon universelle. Je choisis les œuvres avec plusieurs critères, c'est très souvent pour leur impact émotionnel, c'est-à-dire qu'en fait je suis dans un musée, et je vais prendre en photo les œuvres qui me touchent directement. Quand je suis dans la rue, j'ai en tête ce tableau que j'ai pris en photo, et je cherche les scènes de rue qui vont être les meilleurs écrins possibles pour ces tableaux. La démarche, elle est vraiment artistique, elle n'est pas militante. Je ne suis pas là pour dire « la pub c'est mal », ça ne m'intéresse pas. Par contre, après, les gens le perçoivent comme ils veulent. L'ensemble de ce qu'on reçoit comme message chaque jour, on reçoit des milliers de logos, etc., par jour, au bout du compte c'est un petit peu agressif. Je suppose que s'il y avait de l'art à chaque fois à la place de tous ces messages, on peut imaginer que le monde ne serait pas tout à fait le même. Ça ne me paraît pas inimaginable qu'un jour on dise « mais attendez les gars, toute cette pub, ce n'est pas innocent, ce n'est pas rien. Peut-être qu'un jour, dans 200 ans, 300 ans, il n'y aura plus de pub en ville. » C'est une perspective qui me paraît intéressante.